Il y a effectivement dans une carrière d'un athlète de haut niveau la dimension de performance et d'excellence, puisqu'on est tous à la recherche de ça quand on se lance à très haut niveau dans une discipline, mais on sait tous pertinemment et on a peut-être plus de facilité à s'en apercevoir quand on est en fin de carrière ou quand on a arrêté que la paire ça ne fait pas tout, c'est que si on arrive à construire aussi un individu épanoui, chargé de valeur et en capacité de les véhiculer, je pense qu'on a tout gagné et c'est pour ça que cette double allocation performance et éducation me paraît être complètement pertinente, donc félicitations à vous. Et moi qui suis maintenant engagé dans un projet qui est Paris 2024, la candidature des Jeux Olympiques et Paralympiques, je me retrouve complètement dans ce que vous dites parce qu'on a un projet à la fois extrêmement spectaculaire, basé sur la célébration unique, l'excellence, bien évidemment la performance, mais aussi sur l'héritage et sur les valeurs. Qu'est-ce que ce projet va laisser en héritage à la population, à la jeune génération ? Et je pense qu'on traverse une période un petit peu difficile aujourd'hui, le monde traverse une période difficile et je pense qu'on a plus que jamais besoin de se rattacher à des valeurs d'éducation, de solidarité, de citoyenneté et je pense que ce que vous évoquez me parle beaucoup et je le soutiens pleinement et félicitations et si je peux amener une petite contribution, je le ferai avec plaisir. Écoutez, je vous remercie parce qu'en fait, il faut que vous sachiez aussi que cet événement Open des Jeunes du Stade français soutient depuis le début janvier à travers la France dans 40 villes. Donc cette candidature, on espère qu'on l'aura en 2024. On espère. Merci de votre soutien et on ne va rien lâcher, il reste trois mois maintenant. On a trois mois pour convaincre que ce projet, il a du sens et que c'est le meilleur projet pour 2024. Merci. Super.